Et on n'est pas sur le podium de Ligue 1, nous ! Le FC Nantes, 3ème après 10 journées, oui monsieur. Avec seulement 9 buts marqués, oui. Et non, c'est pas badant. Tu veux un truc badant ? Bah Neymar, il y a 6 mois, il jouait un classico contre CR7, Sergio Ramos et Marcelo. Et maintenant, c'est face à Rolando, Samson et NG. Yo 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 ! Et ça y est les potos, on y est, le match que tout le monde attend. C'est pas 3 Lyon, c'est pas Wolfsburg-Offenheim, c'est bien sûr OMSG. Quand on vous dit OMSG, c'est obligé, ça vous rappelle des souvenirs. Perso, il y en a plusieurs, la simulation de Ravanelli, le 0-0 au parc avec les Minos, la virgule de Ronaldinho, la virgule de Thauvin. Ouais, il y a tellement de virgules pendant le classico, c'est la dictée de Bernard Pivot. Ouais, vraiment, ça rappelle tellement de trucs les classico. En plus, perso, c'est devant un OMSG, la première fois que je me suis fait s***. Les codes pour ce match, les Marseillais sont à 7,50 à domicile, le match nul 5,30 et le PSG 1,40. Bon, bien sûr, le match dans le match, le duel que tout le monde attend, France-Brésil, les deux magiciens du ballon rond, les deux meilleurs joueurs de Ligue 1, Neymar contre Evra. Vous vous demandez pourquoi il se marre ? Ben, il se marre dans toutes ses vidéos, le con. Il s'est inspiré de Dessaï à mon avis. Mais là, il se marrait surtout parce qu'il est même pas dans le groupe marseillais, le gars. I love this canapé and I love this télévision. Hein, Patrice ? Et tant qu'on est sur Evra, j'ai une question. Répondez dans les commentaires si vous avez une idée. On a demandé à un supporter marseillaise qui pensait de Neymar pour ce soir. Et voilà ce qu'il a répondu. Bon, à l'attente PFR, il peut venir. Avec les défenseurs qu'on a, il n'a pas de soucis. J'ai pas compris de qui il parlait, là. Amavi, Rolando, Sakai, pas de soucis. Il a pris beaucoup, beaucoup de repastis, lui, ou quoi ? Marseille, c'est la quatrième pire défense de Ligue 1 avec 15 buts encaissés. Ils ont pas encore joué le PSG. Non, faut se rendre à l'évidence, on fait dans son froc à Marseille. Mais c'est normal. Le PSG, ils sont quand même favoris pour remporter la Ligue des Champions devant le Real, devant le Bayern, devant le Barça. L'OM, ben, ils sont pas favoris de grand-chose. Si, il y a Camila qui est favori pour remporter Secret Story 11. Mais c'est tout. Non, faut pas avoir honte. Les Marseillais de toute l'Europe, à votre place, auraient les chocottes. C'est pas grave, hein. Allez, les chouchous, on passe aux effectifs. Je vous l'ai dit, Evra est pas dans le groupe, tout comme Sertic. Ça sera les seuls absents, sinon Rudy Garcia pourra compter sur toute sa team de killers, sa Champions Team. En face, ben, rien à signaler. Thiago Silva devrait jouer. Il y a toujours un petit doute, vu que le match est retransmis sur canal. Mais ça devrait le faire. Et Neymar devrait jouer aussi, même s'il y a une mini-crise, cette semaine au PSG. Voilà, comme toutes les semaines, Junior nous fait sa crise d'ado. Apparemment, Emery lui a demandé de mettre son clignot quand il garesse à Lambeau. Et il a pas aimé. Allez, sur ce, nous, on passe... A bon prolo ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement, tu regardes n'importe quel match du PSG et n'importe quel match de l'OM depuis le début de la saison, t'as compris. On va prendre le dernier, comme ça, ça sera plus facile. 4-0 à Anderlecht. 3 partout arrachés en fin de match contre Strasbourg. Tout est dit. Victoire du PSG à 1,40. Victoire du PSG par 2 buts d'écart à 2,10. Tapis, tapis. J'ai mis la maison, la femme, les enfants, la voiture, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il faut faire le travail. Nous, on se retrouve très vite. Ciao ! Le mec, regardez bien, il tient son fils d'une main et il met des patates de l'autre. Ah, il montre l'exemple, là.